Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages. Dans le dernier épisode, on avait parlé de conscience et on avait vu que, compte tenu des états actuels de nos connaissances, il nous fallait bien accorder la conscience à un très grand nombre d'animaux non-humains. Et compte tenu aussi de l'incertitude sur la limite entre les espèces conscientes et non-conscientes, on avait dit qu'on s'intéresserait plus particulièrement ici aux espèces sentiantes, c'est-à-dire celles qui sont capables de conscience et de nociception, donc qui disposent à la fois d'une conscience et de la capacité à souffrir. Mais on avait aussi vu que reconnaître la conscience chez une otarie, par exemple, ça n'implique pas de considérer que l'otarie a une conscience identique à la nôtre. Donc il faut quand même parvenir à les différencier, et on avait vu que c'est ce que les chercheurs du XXe siècle avaient tenté de faire, toujours avec derrière la tête une volonté de hiérarchiser le vivant pour justifier que l'être humain trônerait au sommet de la pyramide, cette fois en considérant qu'une intelligence supérieure était le propre de l'homme. Cette époque a largement influencé l'opinion publique et c'est encore très palpable aujourd'hui. Je suis absolument certain que vous avez tous entendu au moins une fois dans votre vie que l'être humain est l'animal le plus intelligent, ou encore que tel ou tel animal est moins intelligent que nous pour telle ou telle raison. En bref, on pourrait dire qu'aujourd'hui, on a globalement renoncé aux idées selon lesquelles l'être humain ne serait pas un animal et que les animaux ne disposent pas de conscience ou encore de raison, mais en revanche, bien peu de monde ose encore questionner l'idée qu'on serait bien l'espèce la plus intelligente. Seulement ça veut dire quoi être intelligent ? Parce que si on utilise tous ce terme communément, en réalité c'est une notion extrêmement abstraite. À part quelques spécialistes de la question, bien peu de monde saura expliquer ce qu'on entend par là. Et vous allez voir que l'idée qu'on se fait communément de l'intelligence est loin d'être aussi solide qu'on le croit. Dans cet épisode, on va donc expliquer ce qu'est l'intelligence et pourquoi elle ne permet toujours pas de hiérarchiser le vivant. Alors c'est parti, on envoie l'intro. Premièrement, vous avez peut-être remarqué un détail, c'est qu'au lieu d'intituler cette vidéo l'intelligence animale, et en profitait pour farmer des vues en attirant l'attention de gamines de 12 ans qui cherchaient des infos sur le poney qu'elle veut la Noël, je l'ai intitulé l'intelligence tout court. Pourquoi ça ? Parce que c'est comme ça qu'on devrait parler d'intelligence, tout simplement. Le fait qu'on parle d'intelligence tout court pour désigner l'intelligence humaine et qu'on précise l'intelligence animale pour parler d'intelligence non humaine, c'est absurde quand on y pense. C'est une des nombreuses traces de la vision anthropocentriste du vivant qui est véhiculée jusque dans notre langage. Pour rappel, anthropocentriste, ça signifie qu'on pense les choses à partir de nous-mêmes. En l'occurrence, on considère être la référence à partir de laquelle on évalue l'intelligence animale. C'est un peu comme si j'évaluais la beauté des gens sur une échelle de zéro à moi. Disons que c'est légèrement biaisé comme raisonnement. Le simple fait de parler communément d'intelligence animale, c'est moralement très chargé comme formulation. Ça sous-entend que l'intelligence serait un attribut proprement humain, et conséquemment, l'intelligence animale ne serait qu'un substrat de cette intelligence humaine. Préciser intelligence animale, ça sous-entend directement qu'il s'agirait d'une forme amoindrie d'intelligence avec un grand I, donc la nôtre. Ce serait donc une intelligence incomplète, pas authentique, puisque la vraie grosse intelligence à l'état pur, ce serait l'intelligence tout court, c'est-à-dire l'intelligence humaine. Comme on l'a vu au cours des épisodes précédents, c'est un abus de langage qui n'a clairement rien d'innocent. Pour le corriger, il faudrait donc parler d'intelligence tout court pour désigner l'intelligence de tous les animaux humains ou non, et préciser intelligence humaine quand on veut parler spécifiquement de la nôtre. Voilà pourquoi j'ai intitulé cette vidéo l'intelligence tout court, parce que si on pense à l'intelligence comme un attribut humain, on en arrive rapidement à prendre des raccourcis totalement erronés, comme dire qu'un chien aurait l'âge mental d'un enfant de 4 ans, ou encore qu'un singe aurait une intelligence équivalente à un QI de 70. C'est typiquement le genre de propos qu'on entend de la part de personnes qui cherchent à défendre les animaux en rappelant qu'ils sont plus intelligents qu'on le croit communément. Seulement, ils ne se rendent pas compte qu'en le faisant, ils soutiennent surtout qu'on pourrait comparer l'intelligence d'un chien ou d'un singe à l'intelligence humaine, et que même s'ils révisent à la hausse l'intelligence qu'on attribue à ces animaux, la conclusion c'est surtout qu'ils seraient moins intelligents que nous. Donc vous voyez que quand on ne fait pas gaffe à la manière dont on conceptualise les choses, on a vite fait d'en arriver à soutenir une idée qui est contraire à celle qu'on avait l'intention de soutenir. Alors d'où nous vient cette idée selon laquelle l'être humain serait le plus intelligent des animaux ? On l'a vu, une forte volonté de parvenir à hiérarchiser l'intelligence, à guider la recherche dans les débuts de ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences cognitives. Cette volonté est héritée de millénaires de philosophies mêlées de théologie d'après laquelle on a toujours présupposé que l'être humain était supérieur aux autres animaux, et on a cherché à en théoriser l'explication. En bref, on est parti de la réponse et on a ensuite cherché la question. Ça c'est un biais méthodologique très courant, et comme le dit très bien Laurence Clos, si vous avez la réponse avant de poser la question, c'est souvent que vous n'avez ni la bonne question, ni la bonne réponse. Pour autant, on a vu que suite à la théorie de l'évolution, on a progressivement réalisé que chacune des pistes qu'on supposait pouvoir expliquer la supériorité humaine avait mené à une impasse. Et on avait vu que suite à ça, la recherche s'était orientée sur la notion d'intelligence, au travers de laquelle beaucoup espéraient sans doute mettre le doigt sur ce saint graal intellectuel qui est le propre de l'homme. Cet intérêt a eu le mérite de permettre de grandes avancées dans la compréhension de l'intelligence, ce qui a au final donné naissance à tout un champ de discipline nouvelle qu'on appelle aujourd'hui les sciences cognitives. En passant, les sciences cognitives, c'est un champ de recherche qui est vraiment captivant, mais qui a aussi ses revers, comme par exemple leur exploitation à des fins de manipulation du consommateur grâce au neuromarketing, qui est une vraie saloperie. Alors je vous encourage vraiment à vous abonner à la chaîne d'Horizon de Gould pour comprendre en quoi ça consiste, parce que pour vous en prémunir, il faut d'abord comprendre son fonctionnement. Je vous mets un lien dans la description, je vous conseille vivement différents tours. Mais avant d'en arriver là, il y a eu plusieurs étapes, notamment une qui a été une petite révolution dans le domaine et dont vous avez certainement déjà entendu parler. En 1939, le psychologue David Weschler développe une échelle de mesure de l'intelligence inspirée des travaux d'Alfred Binet. En 1955, il publie le premier test de mesure de l'intelligence basé sur cette échelle qu'on appellera WIS, pour Weschler Adult Intelligence Scale, échelle de l'intelligence adulte de Weschler. Si tous ces noms ne vous disent rien, peut-être que vous reconnaîtrez mieux de quoi il s'agit si je vous parle de tests de QI. C'est ça le test de Weschler, c'est le test qui mesure le quotient intellectuel. Weschler venait donc d'inventer une unité de mesure de l'intelligence, et c'est une vraie révolution dans le domaine de la cognition. Pour la première fois, il est possible de mesurer l'intelligence de manière chiffrée, alors que jusqu'alors, elle était une notion très abstraite. Le test WIS s'est rapidement développé jusqu'à devenir le test le plus utilisé dans le monde, et sans surprise, il a eu un impact très fort sur le grand public. Que ça soit la fierté d'apprendre que son fils a un QI supérieur à la moyenne, ou la méfiance face à des psychologues qui auraient une autorité pour prouver scientifiquement que vous êtes un con, l'idée de mesurer l'intelligence de manière chiffrée, ça a laissé personne indifférent. A cause de ça, l'idée que l'intelligence serait une chose mesurable et quantifiable, donc hiérarchisable, s'est répandue dans le grand public comme une traînée de poudre. Tout le monde en est rapidement arrivé à penser que la science était à présent capable de mesurer l'intelligence dans l'absolu. Et naturellement, l'idée que l'être humain disposerait du QI le plus élevé du monde animal s'est banalisée comme une évidence. On a alors vu apparaître des expressions populaires comme « avoir un QI entre l'huître et la méduse » pour dire de quelqu'un qu'il est con, comme s'il existait une hiérarchisation du vivant basé sur le QI. Le problème avec cette idée, c'est que c'est complètement faux. Pour la simple et bonne raison que vouloir mesurer le QI de votre chien afin de le comparer à votre propre QI serait absurde. Le QI ne sert tout simplement pas à ça, il mesure pas l'intelligence dans l'absolu, il la mesure relativement à une moyenne. Ce que mesure le QI, c'est l'intelligence humaine, rien d'autre. Ça n'a aucun sens de parler de QI pour d'autres espèces que la nôtre. Mesurer le QI, ça consiste à définir un test qui permet dans un environnement strictement contrôlé de mesurer certaines capacités cognitives humaines, d'établir une moyenne des résultats qui donnera ce qu'on appelle une courbe de Gauss, et de définir 100 comme moyenne du QI humain. Mesurer votre propre QI consiste donc à situer vos capacités cognitives relativement à une moyenne obtenue par des humains dans des mêmes conditions expérimentales. Alors c'est pas inutile comme données, loin de là, bien que la signification de ce QI soit assez débattue dans la psychologie et que depuis Wechsler, on a assez vite arrêté de présenter le QI comme un simple chiffre, parce qu'on s'est rendu compte que réduire l'intelligence à une seule donnée numérique c'était absurde, et dire à quelqu'un qu'il a un QI de 130 ou de 75, concrètement ça ne lui apprend rien sur lui-même, ça va juste flatter son ego ou entamer son estime de soi. Quand vous passez un test du QI, ce qui compte, c'est pas le chiffre que vous allez obtenir, c'est surtout son interprétation. C'est pas avoir un QI élevé qui fait que vous allez mieux réussir dans votre vie, dans certains cas ça peut même pas mal compliquer les choses. Ni avoir un QI plus bas qui fera de vous un être inutile à la société. En bref, on a progressivement réalisé que même au sein d'une même espèce, les humains, mesurer l'intelligence ne suffisait toujours pas à hiérarchiser le vivant. Et même avec un outil qui permet de chiffrer l'intelligence, ça reste invalide de dire qu'elle serait un critère qui permettrait de distinguer la valeur des individus. Quelqu'un d'intelligent n'a pas une valeur plus grande qu'un autre, il a juste un meilleur potentiel, et parfois un mode de cognition spécifique. Le QI doit servir à permettre à chacun d'utiliser au mieux ses propres compétences, pas de discriminer les individus. Et concernant les animaux, c'est encore plus absurde de comparer les intelligences, parce que comme on l'a vu, le QI ne mesure pas l'intelligence dans l'absolu. Il mesure l'intelligence des individus d'une même espèce pour les situer sur la moyenne de sa propre espèce. Pour paraphraser Einstein, chercher à mesurer le QI d'un kangourou ou d'un éléphant pour le comparer au QI humain, ce serait comme chercher à évaluer la performance d'un poisson en testant sa capacité à grimper aux arbres. En passant, ça existe, hein. Le Pierroftalm, par exemple, c'est un poisson amphibie qui peut grimper aux arbres. C'est tout. J'avais juste envie de vous le dire, parce que ça me fait délirer. On pourrait virtuellement développer un QI spécifique pour chaque espèce, qui permettrait par exemple de mesurer l'intelligence d'une loutre comparativement à la moyenne de son espèce. Mais ça resterait absurde de chercher à comparer ces QI de loutre aux QI humains. Tout simplement parce que ce qu'on appelle communément l'intelligence, c'est pas une capacité à proprement parler. C'est en fait une somme de capacités cognitives distinctes qui sont chacune présentes en différentes mesures selon les espèces. L'intelligence d'un corbeau, par exemple, ça mobilise des capacités cognitives toutes différentes de celles d'un loup. On ne peut pas dire lequel du corbeau ou du loup est plus intelligente dans l'absolu, de la même manière que comme on l'avait vu avec Von Heskul, on ne peut pas dire que l'Hume Welt de l'un soit meilleure que l'Hume Welt de l'autre. On peut seulement chercher à les différencier et pas à les hiérarchiser. C'est pour ça qu'en sciences cognitives, on parle pas d'intelligence dans un sens aussi large qu'on le fait communément. On parle plutôt de capacités cognitives, c'est-à-dire de capacités isolées, et on cherche actuellement à lister ces différentes capacités afin de pouvoir différencier les formes que peut prendre l'intelligence chez chaque espèce ou individu. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces capacités cognitives, elles, elles peuvent se mesurer dans l'absolu. Là où pour l'intelligence au sens large, on peut seulement mesurer l'intelligence globale d'un individu relativement à la moyenne de son espèce. Si on isole la capacité à compter par exemple, on peut déterminer quelles espèces sont capables de compter avec quelle performance, et il devient alors possible de comparer les capacités cognitives des espèces entre elles, mais uniquement relativement à une seule capacité isolée, pas relativement à l'intelligence dans un sens large et abstrait. Et là vous allez probablement me dire, ok bah voilà, du coup les chercheurs, ils ont dû sûrement démontrer laquelle ou lesquelles de ces capacités cognitives étaient plus développées chez l'humain. Evidemment ça a été un enjeu au cœur des recherches sur l'intelligence. Laquelle de ces capacités cognitives pourrait être le propre de l'homme ? Est-ce que c'est le rapport au temps et l'anticipation de l'avenir ? La mémoire, le langage, la relation ? Et la réponse que vous attendez c'est… suspense ? Aucune. Oui, aucune. Il existe aucune capacité cognitive isolée dont l'être humain peut se prévaloir soit d'avoir l'exclusivité, soit d'avoir une supériorité sur toutes les autres espèces assez radicale pour qu'elle explique la différence de rapport au monde entre l'humain et les autres animaux. Oui je sais, c'est emmerdant à la longue, parce que là on en est quand même à plusieurs millénaires d'histoires à essayer de mettre le doigt sur le truc qui fait que l'être humain a un rapport au monde aussi particulier. Le principe qui fait que même si on éduque un chimpanzé exactement pareil qu'un enfant humain, on n'obtiendra pas un chimpanzé qui sache lire, écrire, compter ou discuter de philosophie comme n'importe quel humain. Et clairement, ça patauge grave là. En fait, plus on explore de pistes et plus la connaissance progresse, plus on s'éloigne de ce saint graal de la philosophie qui est de définir précisément ce que serait le propre de l'homme. On a vu qu'à la suite de Darwin, le 21ème siècle a largement été la période durant laquelle la science a retiré à l'humain sa prétention à une nature divine. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la théologie est aussi fortement opposée à la théorie de l'évolution. Mais peut-être, en tout cas je l'espère, que le 21ème siècle amorce un second mouvement qui consiste davantage à rendre aux animaux des attributs prétendument humains, attributs qu'on leur avait niés jusqu'à présent pour nous vanter d'en avoir le monopole. Peut-être qu'après avoir fait le deuil de notre divinité prétendue, on peut à présent recommencer à s'émerveiller du fait qu'être un animal, c'est pas péjoratif du tout. On réalise peu à peu que le monde animal déborde de ressources auxquelles on avait été aveugle jusqu'à présent parce qu'on refusait de les voir pour ne pas avoir à admettre notre proximité avec les autres animaux. C'est encore trop tôt pour dire si c'est bien ce mouvement qui illustrera le 21ème siècle au sujet de la manière dont on pense les animaux, mais il me semble que c'est une possibilité qui se profile assez clairement. Comme je l'ai dit, la seule conclusion à laquelle le progrès des connaissances nous a menés jusqu'à présent, c'est qu'il n'existe aucune différence fondamentale entre l'humain et le reste des animaux, même pas sur le plan cognitif. Grâce aux sciences cognitives, on sait maintenant mieux différencier les espèces, mais l'idée de les hiérarchiser semble à présent définitivement dépasser. A l'origine, je comptais vous lister tout un tas d'exemples de ces capacités cognitives chez les animaux. Seulement, il y en a tellement et il mériterait tellement d'attention individuellement que je réalise que c'est impossible. Il me faudrait plusieurs heures pour en résumer l'essentiel et ce serait toujours pas suffisant. Par contre, j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui brûlent d'envie d'en savoir plus là-dessus. Vous trouverez dans la description de cette vidéo une conférence de Sébastien Moreau pour l'association Sans Science qui s'appelle « L'intelligence animale à la rencontre de nouveaux mondes ». Putain Sébastien, on dit intelligence tout court. Bon, ça fait rien. Si ça vous intéresse, allez la voir parce qu'elle vaut vraiment le détour. Sébastien a listé méticuleusement toutes les capacités cognitives les plus importantes et il présente un état des lieux des compétences chez les autres espèces qui est vraiment super impressionnant. Pour vous donner une idée, moi j'ai bossé dix ans avec des animaux, j'ai éduqué des tigres et ben j'ai quand même appris un paquet de trucs qui m'ont bien laissé sur le cul quand je l'ai regardé. Alors attention quand même, Sébastien est militant antispéciste et il n'a pas de diplôme d'éthologie. Gardez ça en tête parce que ça peut avoir influencé son travail. Pour autant, tout ce qu'il présente est sourcé sur des publications d'éthologie validées et c'est un travail de recherche et d'analyse. Ce qui m'a l'air irréprochable. Donc si j'ai loupé un truc important, dites le moi en commentaire, mais a priori on fait difficilement plus solide comme qualité d'exposé. Bref, n'hésitez pas à mettre le lien de côté pour le regarder après, j'en reviens à mon propos. Ce que nous apprend cette conférence, c'est bien que pour chaque capacité cognitive dont on pensait que l'être humain avait le monopole ou à défaut une supériorité indéniable, eh ben on se rend compte qu'on trouve toujours au moins une espèce qui est carrément capable de rivaliser avec nous sur cette capacité. Voir même de nous mettre une bonne grosse PLS des familles. Par exemple, en ce qui concerne la mémoire, le casse-loi de Clark que vous voyez ici, eh ben il est capable de mémoriser 3000 cachettes de nourriture simultanément. On va pas se mentir, nous pendant cela, on a déjà oublié où on a rangé nos clés. Même les trucs dont on était certain que c'était une spécificité de notre espèce se révèlent finalement à voir rien de si exceptionnel dans le monde animal. Prenez le langage par exemple. Pendant des millénaires, on a considéré que c'était le signe d'une nature à part de l'être humain. Eh ben des chercheurs ont réalisé une expérience avec des dauphins. En plus de leur apprendre à obéir à des commandes classiques, ils auront appris deux choses plus spécifiques. Premièrement, à réaliser des figures synchronisées. Bon, ça, ça reste encore assez commun. Deuxièmement, à improviser une figure qu'ils n'ont jamais appris. Ça, c'est déjà un petit peu plus balèze. Ensuite, ils ont poussé le test un peu plus loin et ils ont demandé à deux dauphins d'improviser une figure simultanément pour voir ce qui se passerait. Eh ben devinez quoi ? Les dauphins sont passés sous l'eau. On a observé un échange de communication intense pendant quelques secondes. Et puis, ils ont exécuté une figure qu'aucun d'entre eux n'avait déjà apprise auparavant, synchronisée à la perfection. Oui, ça veut dire que les dauphins ont été capables, en communiquant oralement, de s'accorder sur quelle figure ils avaient réalisé en même temps. Donc clairement, la communication chez les dauphins n'a aucun mal à concourir avec la communication humaine. D'ailleurs, à l'heure actuelle, on n'a toujours pas la moindre idée de ce qu'ils peuvent se raconter entre eux, mais on sait déjà qu'ils s'appellent par leur nom. Et le langage des dauphins, qui est une série de petits clics, permet des variations de communication immensément plus nombreuses que le langage humain. Donc dans l'hypothèse où ils exploiteraient 100% de cette capacité et nous 100% de la nôtre, la capacité du langage chez le dauphin serait en fait largement plus développée qu'elle l'est chez nous. Oui, oui, je sais ce que vous pensez, H2G2 avait raison, les dauphins sont bien l'espèce la plus intelligente de la planète. C'est bien la seule explication possible, oui, il faut regarder la réalité en face. Il y a aussi l'exemple d'Alex le perroquet. Bon, dans son cas, ça relève plus de l'exception que de la norme, mais ça reste étonnant parce qu'il était capable d'utiliser le langage sprayer dans un usage très proche du nôtre, pas uniquement par imitation. Il était capable de distinguer des objets selon leur nombre, leur forme et leur couleur simultanément. On pouvait lui demander où sont les trois cubes rouges par exemple, ou encore où est l'objet jaune à cinq faces. Mais mieux encore, il était capable de tricher pendant des exercices en demandant de l'eau alors qu'il n'avait pas soif, juste pour interrompre l'exercice quand ça le soulait de réfléchir. Et encore plus dingue, alors qu'il savait nommer les bananes et les cerises, comme il arrêtait pas de saouler l'équipe de chercheurs à réclamer l'un ou l'autre... Parce que oui, le perroquet, c'est quand même super casse-couille. Faut le savoir, ça. D'ailleurs, c'est pas moi qui dit, c'est les drogues eux-mêmes, ça, vous pouvez le vérifier, tout le monde le sait. Remarquez, en passant, la tribu nasale de l'espèce. On remarque que, bon, elle est du genre à tout se permettre parce qu'elle est de l'espèce élue, on va dire. Voilà, quoi. Ok, là, je commence à partir carrément en couille, quand même. Bref, je disais qu'Alex n'arrêtait pas de réclamer des bananes et des cerises, et qu'un jour le staff a voulu troller et lui apporter des tronçons de pommes à la place. Du coup, Alex, il a découvert un truc qui avait la couleur d'une cerise et la forme d'une banane. Il a trop kiffé le concept, mais il savait pas comment ça s'appelait. Alors il a inventé un nouveau mot, banneries. Enfin, banneries en anglais. Ça veut dire qu'il a été capable de conceptualiser des objets nouveaux à partir d'objets connus et d'allier deux concepts différents pour en former un troisième. Et grâce à ça, il a pu casser les couilles à toute équipe pendant des mois en réclamant des banneries toutes les deux minutes. On pourrait aussi parler de résolution de problème, qui a longtemps été considérée comme la définition du concept d'intelligence. Et on a observé chez les corps vidés une capacité vraiment remarquable sur ça, notamment avec la résolution de problème à 8 étapes. Alors, le corbeau en question a été entraîné, donc c'est inutile de comparer des choses dans un référentiel différent. Mais quand même, un problème à 8 étapes, c'est pas tous les humains qui arriveraient à le résoudre spontanément. Et sur les corps vidés en passant, il y a un paquet de trucs de dingue que Sébastien mentionne dans sa conférence, notamment sur l'utilisation d'outils, mais surtout sur leur conception, ou encore plus dingue, l'existence de sphères de culture liées à la conception d'outils, avec une amélioration dans le temps et une transmission de savoirs entre les générations. C'est-à-dire qu'il existe chez certains corbeaux une culture de la conception d'outils, plus ou moins élaborée selon des zones géographiques, transmise par l'éducation aux générations successives et qui se perfectionne au fil du temps. Ou encore, on pourrait parler de relations sociales, notamment intérêts-espèces, avec des cas documentés de solidarité, de coopération, d'altruisme, de justice ou de morale. Par exemple, on a observé que dans un dispositif où un rat était enfermé et qu'un autre rat peut le libérer, il va spontanément choisir de le libérer. Là, vous allez me dire « Ok, c'est cool, mais c'est pas supérieur exceptionnel non plus ». Sauf que même si le rat est affamé et qu'il y a de la nourriture disponible, il va d'abord libérer l'autre rat avant d'aller manger. Là, c'est quand même d'un autre niveau. On a aussi observé des cas d'assistance psychologique chez les chimpanzés, avec un adulte qui prend sous sa protection un jeune chimpanzé traumatisé, à peu près à la manière dont une infirmière gérerait un patient en psychiatrie. Et on a aussi observé que des récompenses inéquitables face à un mémérique provoquent de la frustration chez les chiens. Ou encore qu'un singe a la capacité de mentir quand il sait qu'un voleur va lui prendre sa récompense dans le cadre d'un exercice. Alors, attention à ne pas tomber dans l'exotisme non plus, ça ne veut pas dire que les animaux sont plus gentils que les humains. On observe aussi chez les animaux des tas de comportements qu'on jugerait profondément immoraux. Et contrairement à ce que soutient Singer, c'est pas juste des comportements pathologiques imputables à la captivité, ça s'observe aussi à l'état sauvage. Mais justement, mon opinion, c'est que ces comportements moraux ou immoraux sont liés non pas à des tendances intrinsèques à une espèce, d'ailleurs on les observe aussi chez l'humain, mais plutôt à la condition de chaque individu. La survie à l'état sauvage, c'est impitoyable comme condition. Oubliez pas que c'est bien plus proche du délire à la Mad Max que du jardin d'Eden. Donc ça favorise largement les comportements qu'on considère immoraux. Mais bon, tout ça, on en reparlera plus tard. J'arrête là pour les exemples de capacités cognitives chez les animaux. Encore une fois, si vous voulez en découvrir plus, allez voir la conférence de Sébastien qui rentre bien plus en détail sur ces cas-là et bien d'autres. Elle est bourrée d'exemples incroyables comme ça. Mais en conclusion, on constate clairement que les animaux non-humains ont des capacités cognitives tout à fait comparables à celles des humains. Et on commence à peine à mesurer l'intensité des talents qu'on leur avait niés jusqu'à présent. De fait, les animaux sont capables d'un univers d'émotion et de cognition extrêmement subtile et complexe, bien plus proche nôtre qu'on a longtemps voulu l'admettre. Ça implique nécessairement de réviser l'idée qu'on se fait d'eux, donc conséquemment l'idée qu'on se fait de nous-mêmes et de notre place dans le monde. Comme vous le voyez, l'intelligence est un domaine extrêmement vaste et dans son sens commun, l'intelligence c'est une notion très abstraite. On a tendance à parler d'intelligence comme s'il s'agissait d'une capacité globale et qu'on pourrait donc parler d'espèces plus intelligentes que d'autres. Mais c'est pas le cas. On peut parler d'intelligence globale qu'au sein d'une même espèce et comparativement à une moyenne. Pour mesurer les capacités cognitives entre les espèces, il faut isoler les capacités, on ne peut pas toutes les comparer à la fois. On peut donc dire qu'une espèce a une meilleure capacité de langage qu'une autre, ou une meilleure capacité de numération qu'une autre. En revanche, l'intelligence au sens large, c'est l'ensemble des interactions de toutes ces capacités à la fois. Le seul moyen de comparer l'intelligence globale d'un animal, ce serait de la comparer à la moyenne de sa propre espèce. Les éducateurs canins savent d'ailleurs très bien qu'il y a des chiens plus intelligents que d'autres. Par exemple le mien... Bon j'ai pas eu de bol, il est complètement con. Mais justement, ça veut pas dire grand chose, parce que ce qu'on appelle l'intelligence au sens large, c'est avant tout relatif à une attente. Ce qui fait qu'on trouve un chien plus intelligent qu'un autre, c'est qu'il répond plus ou moins bien à nos propres attentes. On dirait qu'il est intelligent parce qu'il est plus attentif aux consignes de son maître. Mais un chien qui est moins doué qu'un autre sur ce plan là, pourra aussi bien être plus doué relativement à des trucs qui importent au chien et à leur rapport au monde à eux. Mon chien il est con relativement à ce que moi j'attends de lui. Pourtant je lui en demande pas beaucoup. Mais relativement à ce que d'autres chiens peuvent attendre d'un chien... Bon il se trouve que pour les trucs de chien, il est aussi à la ramasse. Mais arrêtez de me saouler, c'est à cause des vaccins, ça l'a rendu autiste. Il fonctionnait très bien quand je l'ai trouvé, je l'ai fait vacciner, maintenant il est tout pété, et tout ça c'est la faute de Big Pharma. Bon, blague à part, déjà mon chien il est super mignon, alors on lui pardonne d'être un peu con et d'aboyer sur des statues. Mais en plus, encore une fois, l'intelligence c'est relatif à une attente, donc il n'existe pas d'individu qui soit trop con dans l'absolu. On peut manquer d'intelligence que relativement à une tâche. Par exemple, voter. Et très souvent, c'est même pas une question d'intelligence d'ailleurs, c'est très largement dû à des causes environnementales ou culturelles, surtout chez l'humain. Comme l'éducation, les informations auxquelles on a accès pour faire un choix, la situation dans laquelle on se trouve, notre expérience passée, etc. Donc attention à ne pas faire de l'intelligence un critère de hiérarchisation, même si on pourrait techniquement hiérarchiser les individus sur la base du QI. Je vais pas citer de nom, mais j'ai vu des gens soutenir que, puisqu'il existe des gens qui ont un QI plus élevé que d'autres, il faudrait que ce soit ceux-là qui dirigent la société. Et sûrement pas ! C'est pas être plus intelligent qui fera que vous aurez plus raison, ni même que vous serez une meilleure personne moralement parlant. L'intelligence, c'est rien d'autre qu'un outil. C'est pas parce qu'on a un meilleur marteau qu'on a un menuisier plus compétent. Au mieux, ça peut vous faciliter la tâche pour devenir plus compétent. Mais si vous apprenez jamais à vous en servir correctement de votre marteau, ça ne vous sera jamais plus utile qu'un mauvais marteau. Mais du coup, vous avez sûrement remarqué qu'on reste sur une nouvelle énigme, puisque l'intelligence non plus ne permet pas de hiérarchiser le vivant, et puisque toutes nos connaissances modernes indiquent qu'il n'existe pas ce qu'on appelle le propre de l'homme. Alors comment ça se fait qu'on soit si particulier dans notre rapport au monde ? Parce que oui, même si on a vu qu'on retrouve de la culture, de la morale, et même du langage chez les animaux, il reste qu'on n'a pas encore vu des chimpanzés construire des villages ou des perroquets discuter de philosophie. Donc il existe bien un vite misérieux entre notre mode de vie radicalement différent des autres animaux, et cette absence d'un propre de l'homme qui puisse s'expliquer. On semble être face à un paradoxe, alors que toutes les disciplines de recherche qui ont entrepris de trouver ce critère de différence ont échoué, on doit malgré tout parvenir à expliquer en quoi notre espèce est particulière. On ne peut pas faire comme si notre mode de vie était identique à celui des autres espèces, il peut donc y avoir qu'une seule réponse pour expliquer cette différence, c'est Dieu. Non, je déconne, c'était pour troller. Évidemment que ce n'est pas Dieu la réponse, j'ai déjà dit que Dieu n'était pas une réponse mais une explication magique. Mais une réponse sur ce qu'on appelle la différence homme-animal, il faudra quand même bien en proposer une. Et vous l'aurez compris, ce sera justement le sujet du prochain épisode. Cette vidéo est donc terminée, comme d'habitude j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des trucs. Si c'est le cas, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux, etc. En passant, rappelez-vous que dans les parcs zoologiques, il ne faut surtout pas nourrir les animaux sauvages parce que c'est très mauvais pour eux. Par contre sur internet, il ne faut pas hésiter à nourrir les penseurs sauvages, ça contribue à la conservation de leur espèce. Donc s'il vous reste encore quelques sous après votre baisse d'APL, n'hésitez pas à faire un tour sur ma page Tipeee. Même 1€ par mois, si vous êtes 200 à le faire, vous imaginez bien que ça peut faire une grosse différence. Là-dessus, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous dis à la prochaine pour parler de la différence homme-animal. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez sauvages. Cette vidéo est sous licence Creative Commons BYSA, ce qui veut dire que vous pouvez gratuitement et en toute légalité la republier ailleurs, avec ou sans modification, intégralement ou en partie, et y compris dans un but lucratif. Les seules conditions étant d'en citer clairement l'auteur est de la republier dans la même condition, c'est-à-dire sous licence Creative Commons BYSA. Par ailleurs, aucune de mes vidéos n'est monétisée, donc si vous aimez ce que je fais et que vous voulez m'aider à en vivre, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. Merci !